C'est parti, s'il vous plaît, la pêche en surface du brochet qui aura probablement lieu à Lac-Saint-Croix. Je pense que c'est là où il y a le plus gros brochet, dites-moi si je me trompe. Mais en tout cas, c'est l'endroit où j'ai vu le plus gros brochet puisqu'il y a aussi le masquinongé. Et, on va tester en exclusivité sur l'air télévision, s'il vous plaît, le stickbait. Il s'appelle Walkers et il se cachait dans les tréfonds de la boutique Floyd Games Tunic. Il s'appelle, il s'appelle donc en top water, l'air de le walker. Le walker qui est en fait le stickbait, tu comprends ? Le stickbait qui comme la grenouille va venir faire un petit zigzag en surface et provoquer des attaques à la fois de perche, de black bass et de brochet. Ça marche bien, c'est un leur avec lequel j'ai déjà fait beaucoup de poissons en scren, moi dans la vraie vie. Donc j'aime bien ce leur. Alors, maintenant, il faut voir qu'il coûte quand même 1000 boules encore une fois. Donc on va l'acheter d'abord en argent. Et vu qu'on est des fifous, on va l'acheter en doré et en 32 gold. Ça c'est dit, ça c'est fait. Il fait 14 grammes, on peut le pêcher avec la petite canne. Maintenant, je propose, vu la difficulté qu'on a eu à sortir, l'énorme, le légendaire, l'unique black bass dans les everglades avec la grenouille et la petite canne. Je propose qu'on essaie de monter une canne un petit peu plus robuste. Donc ça va aller très vite. Accrochez-vous. Je pense que c'est pas mal. Elle coûte 12 300. Putain, c'est pas une canne, c'est une voiture. 12 300. On prend celle-ci, elle est en casting, elle va jusqu'à 10,5 kg et c'est une 10,40. Je dis oui une fois, je dis oui deux fois, je dis oui trois fois, j'ai vendu. Je suis là dans le cul. Oh là 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 là. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau ça. Oh non, c'est ça que je veux. Oh c'est ça que je veux, je m'en bats les couilles. 15 kg, 11 kg, 12 kg, 14 kg. Là on s'en bat les couilles, c'est quoi. Oh le con, le Vortex 4000 s'il vous plaît. Donc on va monter un truc au hasard, on va mettre une grenouille, on s'en bat les couilles. La monture est optimale, évidemment, c'est moi qui l'ai faite. Donc c'est parti, il nous faut payer une licence évidemment. On va au lac de Seine-Croix pour essayer de taper du masque inongé et du grand brochet dans le lac de Seine-Croix. J'ai pas de licence, évidemment. On paie les licences. Étendu. Acheter licence. 8000 la journée, évidemment. On est blindé, on s'en bat les couilles. Let's go les amis. Alors la zone où se trouve le plus de brochet et de masque inongé est normalement celle-ci, si je dis pas de bêtises. Il y a des herbiers, il y a des roseaux, il y a de quoi pêcher en surface. C'est donc ce qu'on va faire. Le pic est à 11h. On va se mettre à 9h, je pense, histoire de pas pêcher dans le vent. Et ça va le faire. Et voilà. Ok. Donc enfin premier lancé, Wild King avec la grenouille. Donc là, notre but, ça va être de débusquer du brochet. Grand, petit, ça on ne sait pas. Mais brochet quand même. Donc là, on a pour cela, évidemment, comme on l'a fait en Floride. Ça a attaqué là ? J'ai pas regardé, j'étais en train de regarder en l'air. Comme on l'a fait en Floride, on va utiliser la grenouille simple. La grenouille popper. Les poppers. Et exclusivité s'il vous plaît d'ailleurs télévision. On va tester les stick baits. Appelés walkers dans le jeu. Qui sont en fait, tout simplement, leurs noms en anglais. On va pouvoir tester ces stick baits. Donc c'est, comme je le disais, un poisson de surface. Donc c'est d'ailleurs la mise à jour qui a été faite récemment. Les leurres de surface. Va venir nager en zigzag en surface. De manière normalement assez rapide. Mais on peut le faire très lentement. Pour imiter en fait un poisson en fuite. Pour ceux qui pêchent, vous le savez. Si vous ne pêchez pas en surface, vous avez peut-être déjà vu. Quand il y a une chasse d'un carnassier. Le poisson vient en surface. Il se barre comme ça les vifs. Donc les poissons qui sont pris pour cibles en fait. Et c'est ce qu'on imite. Tout simplement. Donc on a en une seule coloris. Ça coûte cher quand même. Regardez le Chuck. Avec quoi il pêche ? Avec quoi tu pêches mon salaud ? Je vois même pas avec quoi il pêche. Je vois même pas son fil. Il a un fil quand même. Il s'améliore. La dernière fois que je lui pêchais son fil. On va essayer d'être autre chose. Puisqu'apparemment la grenouille n'a pas l'air de taper. On va essayer d'être un popper s'il vous plaît. Popper sur la télévision. Popper en 21 grammes. Le gros popper. Il est en combien la meçon ? 4-0 s'il vous plaît. Donc ça, ça paraît très bon pour du broc. Clairement. Plus c'est gros, plus c'est bon. Si on tape, ne serait-ce qu'un petit brochet, on est content. Brochet en surface. Et oui, on peut faire comme ça aussi. Dans la réalité, on peut faire toute une ligne comme ça. Assez longue en popant comme ça. Ça dépend du comportement des poissons en fait. Très agressif, ça marche très bien. Plus hésitant, il vaut mieux marquer des arrêts. Et dans le jeu, je pense qu'il vaut quand même mieux marquer des arrêts de temps en temps. Parce que parfois, le poisson vous suit. Mais n'attaque pas de suite. Regardez le popper, ça se voit bien ce qu'il fait là. Non, ça ne se voit pas. Ok. Je propose qu'on profite de ce plat où on voit bien comme ça l'eau. Pour tenter le stick bait. Ce n'est pas comment l'appeler du coup, le walker. Si vous préférez. Donc c'est la première fois qu'on le teste. On en a un en 14 grammes, ce sera le mieux adapté. Il a un hameçon plus gros. On va voir comment il se comporte. Il provoquera peut-être pas de touche. Mais en tout cas, on va pouvoir le voir tranquillement. Alors, on ne va pas le lancer trop loin. Sinon, on ne verra pas comment il nage. On va le lancer juste ici. Et il va faire normalement comme la grenouille. Donc des zigzags en fait. Des zigzags en surface. Écoutez, ça ne marche pas trop mal. A courte distance, c'est plus dur. Mais ça ne marche pas trop mal. Le camp de plus bas, ça a l'air de mieux fonctionner. Je ne suis pas sûr. Ça saute au team way. Mais je n'arrive toujours pas à faire du walking 3. Poisson ! Il l'a dit, il l'a fait ! Comme une pierre, ma gueule. Petit brochon ! Oui, il est là ! 2,675 kg sorti comme une pierre. C'est normal. Mon matos est trop... Il faudrait que je tape dans le 6-7 kg, je pense, pour qu'il soit adapté. Donc du coup, je perds de l'XP. Mais ce n'est pas grave. On l'a fait, le premier brochet, au stick bait. Donc ça fonctionne. S'il vous plaît. Vous l'avez vu monter en surface comme ça ? Le demi-tour ? Ça, normalement, ça n'arrive pas quand vous les faites au PN ou à la cuillère. Évidemment, parce que vous êtes sous l'eau. Ça fait déjà un beau brocheton. 74 cm. Que 2 kg ? 2,6 kg ? 74 cm ? Vous savez que c'est quasiment mon record de brochet personnel. Moi, il faisait 80 max. Mais il faisait que 2 kg ? Bon, il était un peu plus gras, le mien. Franchement, mais c'était un gros brochet, déjà. Franchement, au stick bait, je suis content. Bon, mais voilà. On ouvre le bal, tranquillement. Qu'est-ce que c'est, cette merde, là ? 3 kg. Il fait le fifou. Il s'est retourné vers moi pour le montrer et tout. Vous avez vu ? Il a besoin de reconnaissance. On n'a pas besoin de reconnaissance, nous. Ça arrive dans le coin de l'écran ? Et voilà. Facile. No HUD. STP. 1,734 kg. On se fait la main. On se fait la main, doucement. Ça vient. On ne gagne pas d'XP, mais on s'en va les couilles. On est là pour le plaisir. Lui, il est petit pour le coup. 62 cm. On va en faire un gros, je vous le dis. Patience. C'est de la pêche. S'il te plaît. Un bopper comme ça. En sortie de roseau. Ara le nénuphar. On dirait que c'est un truc sexuel, c'est. Ara le nénuphar, ma gueule. Ou alors, on va lancer par-dessus ça, là. C'est ce que je faisais avant. Mais bon, normalement, je ne le faisais pas avec un leurre de surface. On va voir ce que ça fait. Si ça se trouve, on va le perdre. 4000 boules dans le vent. C'est le défaut de pêcher un peu à vue. Quand tu vois le poisson un peu venir sur ton leurre, tu attends ça à ne pas faire bon moment. Mais là, c'est l'inverse de pêcher à vue. Je ne vois rien. C'est juste avec les georges que je vois. Fiches. Je peux monter le frein. C'est plus gros que le 2 kg qu'on a fait tout à l'heure. Ça se bat un petit peu. Un petit peu. Alors, je vous rappelle qu'on a un fil à 9 kg. Donc, fil à 9 kg qui est à 80%. On peut partir sur un petit 5 kg des familles. Je vous le dis. On ne va pas pouvoir serrer plus que ça. On ne va pas pouvoir serrer plus que ça. Sinon, ça va casser. Il est là-bas. Il est gros. S'il vous plaît. Je savais qu'on allait le faire. Il sera mieux. Il ne sera pas épique, mais il sera mieux. Un peu de patience. On a fait le perdre. Donc, frein à 10 kg. Kan à 10 kg. Et fil à 9 kg. Donc, vu ce qu'il lui met, c'est jouable. Après, on parle de puissance et pas de poids. Et de poissons. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Sardines, peut-être. Non, je crois qu'il est un peu clair. Ce ne sera pas un masquinongé. Ce serait vraiment cool de faire un masquinongé en l'heure de surface. Viens là, mon petit. Viens voir, papa. Regardez-le. Il m'observe. Il apprend. C'est normal. Il est là pour ça. Et voilà, mon gars. Vis ça, ma gueule. Le grand brochet. Nouveau record personnel en l'heure de surface. S'il vous plaît. 9 kg. 410. Le maîtré. 441 d'XP. Ça rentre dans les clous de la canne. Et je rote en même temps. Ça rentre dans les clous de la canne. Donc, c'est très bien. Franchement, c'est beau. Le grand brochet trophée. Gardez, évidemment. Gardez. Mon vivier, il en est où ? 150 kg dans le vivier. Alors, le check, t'es deg. C'est normal. T'apprends. Il faut apprendre. Je l'ai raté, mais bon. Ça attaque, mais ça prend pas. Je l'ai. La paire chaude de 400 grammes. Mais casse-toi. Je te garde quand même. Ça fait 30 dollars. Ça paiera licence. Hashtag MaxKyze. Sous-titrage ST' 501